Femme. Talk Politique. La Une Politique. La Une Politique après sa retraite à Calia, au camp Calia si je ne me trompe de nom, le gouvernement décide de faire un tour à l'intérieur du pays, aller toucher du doigt la réalité de nos concitoyens qui vivent dans les différentes régions du pays. C'est l'information que nous apprenons cet après-midi. Alors, chers talkers, nous avons d'abord au tour de la table Kiernan Suleyman. Yaloubou, bonsoir. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Bonsoir à vous Alphamou Madou. Bonsoir Aliou Bangoura, bonsoir à tous. Alors, je commence par vous Kiernan Suleyman. Comment réagissez-vous à cette nouvelle qui vient de tomber ? Gouvernement à l'intérieur du pays, conseil de ministre, les conseils de ministre qui se tiendront dans les quatre régions naturelles. On réagit en s'interrogeant, disons, de la nécessité de cette initiative. Parce qu'en attendant d'avoir tous les éléments qui motivent une telle décision, il y a quand même... L'objectif, je l'ai dit, c'est sans cri de la réalité, aller voir, eh bien, rencontrer peut-être les citoyens, voir les administrateurs qui sont dans des bâtiments délabrés, qui n'ont même pas parfois de bureau. Vous ne pensez pas que c'est nécessaire ? Encore une fois, moi, je m'interroge sur la nécessité. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, pratiquement, même quand on n'est pas du gouvernement, quand on suit un tout petit peu l'actualité guinéenne, on sait comment ça se passe. Même au niveau de l'administration centrale, nous savons que c'est vraiment la croix et la bannière pour les commis de l'État de travailler, de fonctionner normalement, à plus forte raison pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Là, je suis en train de me dire dans ma tête qu'il s'agit là d'un gouvernement qui n'a pas du tout de représentants à la base, notamment dans les différentes préfectures et autres régions, jusqu'à dans les préfectures, qu'il n'y a personne qui représente l'État pour faire l'état des lieux, remonter les informations, interagir avec ses chefs hiérarchiques. Pour faire fonctionner les choses. Alors, à partir de ce moment-là, franchement, je m'interroge, si réellement ce gouvernement, il est le bon. Est-ce qu'il s'agit là de personnes qui savent ce pourquoi ils sont à la tête du gouvernement ? On n'est plus au moment du diagnostic. Nous savons ce dont s'ouvre ce pays. Si ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui représentent l'État au niveau des gouverneurs, au niveau des préfectures, au niveau des sous-préfectures, si ceux-là sont incapables de leur faire l'état du lieu et de leur remonter les informations en vue que des mesures soient prises si nécessaire, qu'on les change tout simplement. Ou si c'est ce gouvernement qui n'est pas capable, justement, de faire fonctionner les choses, normalement qu'on change le gouvernement ? Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une autre opération de charme ? Bien, de distraction, peut-être. En tout cas, si je m'en tiens à moi-même, ça ne me charme pas. D'accord. Moi, ça plutôt... On peut essayer, même si ça ne nous charme pas, mais on peut essayer. L'opération peut être une opération de charme, mais on ne sait pas s'ils vont réussir à charmer ceux qui sont à l'intérieur du pays ou à l'opinion. En tout cas, si c'est ça leur objectif, en tout cas, chez moi, c'est raté. Bien. Je suis plutôt inquiet en apprenant la nouvelle. D'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de compatriotes qui vont réagir comme moi. Alors, Alpha Mamadou, c'est une première, personnellement, même à l'étranger, je n'avais jamais entendu une telle initiative de faire un tour à l'intérieur du pays, aller faire des... Comment je peux appeler ça ? Des conseils de ministres. En plus, il faut le rappeler, selon l'information que nous avons reçue, le président ne va emprunter pas un avion, mais il va aller dans un véhicule. Donc, est-ce que vous partagez l'avis de... Ou bien vous avez votre propre lecture ? Je ne le demande pas totalement. Vous avez votre propre lecture ? Je pense que c'est une innovation. C'est vrai. C'est une gamme première qu'on assiste à un scénario de la part de nos gouvernants et aller tenir des conférences, disons, des conseils de ministres, justement, dans les capitales régionales des quatre régions naturelles. C'est une très bonne chose, moi, je pense. Et je pense même que le fait pour eux, certes, ils sont représentés, ils sont des représentants de l'administration déconcentrée à l'intérieur, mais le fait pour eux-mêmes de venir auprès des populations, en tant que c'est le ministre qui est là, c'est des membres du gouvernement qui sont là, qui viennent à la rencontre des populations pour échanger avec les populations, en tout cas, pour comprendre un petit peu ce qu'il faut entreprendre pour changer l'image de nos villes, puisque je ne suis pas sûr qu'on rapporte à 100% nos gouvernants les réalités qui se passent à l'intérieur. Il y a beaucoup, nos villes manquent de beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on leur fait un tableau, on dépêche le tableau tel qu'il se présente dans la réalité ? Je me pose des questions. Maintenant, le fait d'aller là-dessus, sur le terrain, ça permet de tâter le poule, ça permet de toucher la réalité en face. Maintenant, pour pouvoir, justement, entreprendre ce qu'il faut pour les mettre à la situation. Est-ce que derrière ça, est-ce qu'il n'y aura pas également une opération de charme avec cette situation politique que nous connaissons ? Peut-être pour... Mais justement, la question que je me pose, c'est justement, c'est la nécessité de faire un tel déplacement. Il est vrai que moi, je ne le condamne pas, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, on a plusieurs gens à faire. On a la communauté internationale à nos trousses, entre guillemets, forcément l'expression. On a une classe politique et même sociale aujourd'hui qui est en train de s'organiser pour faire face au CNRD, la CEDEAO et j'en passe. Donc, je pense que vraiment, l'essentiel est ailleurs. C'est plutôt de discuter avec les principaux acteurs de la transition pour échanger... On a comme l'impression que tout marche bien. On est là. C'est ce qu'ils essayent de nous faire comprendre. Comme ça marche, ils suivent le agenda. On gouverne sans problème. Pendant ce temps, il y a un problème d'abord. Le PM, le président du CNRD, les membres du gouvernement ont intérêt à s'asseoir autour de la table, d'appeler au dialogue, de dialoguer avec les vrais acteurs, pas les acteurs factices, mais pas les comparses, mais les vrais acteurs pour qu'on puisse sortir de cette situation. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, je continue de m'interroger. D'abord, je me pose la question de savoir est-ce que ce gouvernement, est-ce que ces autorités, est-ce que cette jeinte sont conscients qu'on est au XXIe siècle avec tout ce que cela comporte en termes d'outils de communication. Nous avons une pénétration Internet de le niveau, certes, reste enviable, on est encore à la queue, mais ça permet quand même plus ou moins de savoir comment les choses fonctionnent. Mais aller toucher du toit à la réalité, je pense que c'est beaucoup plus important. Écoutez, une autre information que j'aimerais mettre à votre disposition, selon ce que Alpha Ibrahim nous a rapporté, que chaque ministre va travailler dans le bureau de son représentant. Vous vous imaginez, par exemple, le ministre de la Jeunesse va travailler à la direction préfecture de la Jeunesse pendant une semaine. Donc, il saura dans quelles conditions ce directeur travaille. Est-ce que lui a tous les moyens qu'il faut ? Encore une fois, nous avons affaire à un gouvernement qui est là depuis moins d'une année. C'est pour la plupart des gens, à part ceux qui viennent de l'étranger, qu'on peut compter du bout de doigt, ils étaient là. Ils savent ce que c'est. Ils étaient dans les entreprises soit privées, ils étaient dans les institutions qui effectuent des missions. Ils étaient dans l'opposition. Il y en a, justement, qui brouillaient le noir, parfois, qui étaient quelque part dans des trous. Bien. On sait tout ça. Donc, que cela donne l'impression qu'ils ne savent pas justement les réalités qui fonctionnent, excusez-moi, mais c'est de la diversion. C'est... Moi, je ne le dirais pas. Oui, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Personnellement, je trouve que... Ils sont dans l'innovation, on va le laisser au sein de l'OB, mais il y a plus urgent. Il y a plus urgent à régler. Il y a plus urgent parce que, pour continuer à faire croire que tout va bien, puis on met de côté... Même si on était dans la logique de votre lecture, à partir du moment où il y a plus urgent, il vaut mieux alors s'occuper de ça parce qu'au moins, il faut hiérarchiser les priorités et à partir du moment où il y a une première priorité, je ne vois pas pourquoi on se passe de cela pour aller à l'intérieur du pays, je ne sais... Pour voir l'état de Kerouk. Ils peuvent également faire une pierre deux coups. Mais vous imaginez... Vous êtes bien gentil, chers messieurs. Vous vous imaginez. Moi, j'attends d'un gouvernement plus que cela. Encore une fois, on a des inspections au niveau des différents départements. Il y a tout un tas d'outils, de mécanismes qu'on peut... qui puissent permettre d'interagir et de prendre des dispositions si on est dans la logique d'améliorer les choses pour le bien des populations. Espérons que les choses changent après cette tournée. On va beaucoup prier. Oui, prions, parce qu'il faut le dire, les fonctionnaires à l'intérieur du pays galèrent. Sincèrement, au-delà du travail, les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires travaillent, mais également, il y a l'état de nos routes. Espérons, après cette tournée, que les choses s'améliorent pour ces différents fonctionnaires. Croisons les doigts. Croisons les doigts. On va à présent.